...de trading que vous avez pu voir et nous interroger, chacun de nous trois, donc Jean-Louis Cusac, Perso à la Finance, Stéphane Souduteil, de Technibourse et puis Robo avec 2B.fr, et moi-même de la Société Liste et puis aussi organisateur du Salon, et voir un petit peu ce qu'on peut penser sur les indices actions, sur le CAC. Alors on va tout de suite d'abord commencer par Cusac ou Souduteil. Bah non, Souduteil, c'est alphabétique, c'est toi. Donc c'est toi qui tombe. Alors, et on va commencer donc par le CAC. Alors le CAC, et je vois bien Robo.fr pour qu'on pousse en avant, là, il y a la pub, ça y va. Alors, c'est très décontracté, c'est la fin, c'est le dernier, là, on est décontracté, nous, on est déjà au week-end, là, maintenant. Bonsoir à tous, merci de faire la flamme dure avec nous. Donc le CAC 40, pardon, après l'épisode, donc, un petit peu baissier de cet été, on est reparti quand même, on est, on est, on est aussi vite, on est, on est, on est bien dans le micro, et fort. Il parle pas dans le micro, il sait pas ce que c'est, non ? Je suis timide. Donc le fait d'avoir cassé, recassé des niveaux à la hausse comme 4300, puis 4400 points, a invalidé un petit peu le biais baissier dans lequel on avait tenté de s'engager au mois d'août. Donc comment voit-on, enfin, je vois un petit peu la suite des choses pour tenter de faire un petit peu de prospective. C'est vrai que maintenant, on est enfermé entre deux niveaux qui sont relativement clairs et bien déterminés, et qu'il va falloir surveiller dans les prochaines semaines. Je m'attends pas non plus à des grandes variations maintenant, et plutôt à quelque chose qui va être un petit peu informe, au sens strict, entre 4500, 515, qui est vraiment la barre de résistance maintenant, la zone de résistance majeure, surtout, un petit peu au-dessus de 4500, parce qu'on a un gap qui avait été ouvert le 25 juin dernier, qui a été comblé que partiellement, lorsqu'on est monté la première fois, on est remonté la première fois vers les 4500 points au mois d'août. Donc mécaniquement, c'est un niveau de résistance qui est très fort. Si on arrivait à s'installer au-dessus, il y aurait vraiment un appel d'air, je pense, sur le plus haut annuel, qui est un petit peu en dessous de 4600 points. J'imagine bien quand même, pendant quelques jours, voire semaines, une dérive encore plutôt horizontale, entre 4500, 515 en haut, et en bas, vers les 4400, on a l'impression vraiment que cette zone, 4400, 420, sert vraiment de force un peu de rappel. On a essayé de la casser à deux reprises, avec 10 points de bruit autour des 4400, sans pouvoir vraiment y arriver. Si on cassait 4400, on retrouverait un petit peu de vulnérabilité, un petit biais baissier, mais qui devrait se confirmer sur rupture de niveau un peu inférieur, pour moi, vers les 4330 points, auquel cas, on pourrait de nouveau, si on cassait ce niveau, revenir peut-être dans un épisode un petit peu plus dangereux et sur les 4800 points qui sont le point bas. Est-ce qu'on a un graphique qui est un peu plus... qui est moins en termes ? Oui, le prochain. Le prochain, ok. Alors, moi, ce qui m'a interpellé cet été, quand même, c'était la... vous le voyez sur le graphique, c'est la tentative de sortie du canal haussier, qui a deux ans d'âge maintenant, qui était bien formalisée par les obliques vertes. Oui. On voyait nettement ce canal haussier, qu'on avait tenté de s'en extraire. Donc, pour moi, c'était vraiment un signal quand même assez négatif et quand même à souligner, avec une possibilité de descendre sur des niveaux... En fait, on rentrait plutôt dans une vague de correction de l'ensemble du mouvement, avec potentiellement une baisse possible au sens strict, vers les 4000 points, au sens plus large, vers les 3600, sans pour autant invalider totalement le mouvement de fond. Bon, 4100, c'est pas tout à fait loin de ce niveau. On aimait quand même... on s'en est approché, mais ça reste un peu insuffisant par rapport à la cassure théorique de ce canal haussier de long terme. Et la réintégration fait que, pour moi, c'est un petit peu une fausse sortie pour l'instant, et donc ce qui légitime l'idée d'avoir une phase un petit peu de dérive horizontale, avant de voir si, effectivement, on se réinstalle de façon pérenne dans ce canal pour remonter sur des niveaux supérieurs vers 4600, 4750, ou si, finalement, c'est une vraie sortie, mais qu'on a tenté d'invalider, et puis derrière, on va chercher des niveaux bien inférieurs. Donc je pense qu'on va rentrer dans une zone où les investisseurs vont se poser la question, est-ce que, vraiment, on a réintégré cette zone de façon pérenne pour repartir plus haut, ou est-ce que, finalement, suite à toutes les mesures énoncées par la BCE, ça a vraiment changé une configuration technique qui était en train de passer un peu négative. Donc là, je pense que les investisseurs sont un petit peu dans cette optique et attente. Donc je pense que ce qui a été fait, et plutôt bien fait, par Mario Draghi, est déjà dans les cours, en grande partie. Par contre, il faudra, à mon sens, mais on le verra tout à l'heure, observer les marchés américains, parce que je pense, quand même, que l'influence des marchés américains va se faire sentir dans les prochaines semaines. Soit ils continuent sur leur train-train habituel, où ils restent horizontaux, voire ils continuent à monter, effectivement, ça va faire sauter par le haut le bouchon des 4500 points. Soit vraiment, est-ce qu'il serait assez légitime qu'à un moment ou à un autre, ils engagent une petite phase de correction sans pour autant remettre en cause la tendance haussière de fond, de 4, 5, 6, pourquoi pas 10%, ce qui serait tout à fait légitime et logique, et auquel cas, on reparlerait, effectivement, de situations techniques plus fragiles, avec un risque peut-être de creuser un peu plus, sans pour autant invalider totalement le mouvement qui est en place. C'est-à-dire que, pour moi, tant qu'on reste dans un canal, tout ce qui est haussier, tout ce qui est baisse, c'est des micro-corrections. Quand on sort d'un canal, ce n'est pas vraiment un retournement, c'est une macro-correction, tant qu'on reste un petit peu au-dessus de 62%, c'est un ratio un peu de fibonacci que j'aime beaucoup, de la hausse qui a été faite. Donc, moi, j'aurais tendance à privilégier et à bâtir des stratégies, si on veut rester un peu stratégique, à plutôt essayer de vendre à l'approche des 4500 et mettre des stops pas très éloignés au-dessus des 4500 points et repasser peut-être un peu plus acheteurs pour viser encore une centaine de points de hausse, et puis racheter un peu plus bas, c'est-à-dire 4400, 4420, pour faire des stratégies un petit peu court-termistes, disons. Et à moyen-long terme, c'est beaucoup plus difficile. Je pense qu'il va falloir attendre un peu la digestion et le comportement réel des investisseurs entre ces deux bornes, donc 4400 et 4500 à 10 points près autour. Voilà. Voilà ce que... Il y a des périodes où j'étais beaucoup plus convaincu. Là, je dirais que j'attends un peu pour me déterminer plus franchement. Voilà. Je ne t'embête pas. Tu as précisé qu'effectivement, c'était un peu dubitatif et que ce n'était pas très, très clair. Pas clair, mais dans le flou. Conviction, voilà. Il est vrai qu'il y a parfois des moments importants sur les marchés à exploiter. Et aujourd'hui, on n'est pas dans une situation qui offre une opportunité de directionnel avec des probabilités de réussite importantes, en tout cas d'une perspective long terme, en se disant, tiens, je vais prendre une position et puis je vais la laisser porter parce qu'évidemment, c'est de ça qu'on va parler ici. On va parler de notre année. Alors, il y a eu un moment fort. Sur l'FM, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, un peu avant qu'on fasse les 4006. Pendant qu'on faisait les 4006, et juste après, en me disant, j'envisage que ce soit un point haut et qu'on ait fait un point haut jusqu'au moins en septembre, et ensuite, je l'ai confirmé en deux temps. Et je l'ai exploité. Alors après, le problème, c'est comment on exploite un point haut. C'est facile à dire, mais ce n'est pas si simple à mettre en place parce qu'on peut évidemment avoir... On peut se tromper. Et puis, il peut tomber une nouvelle qui fasse que le marché change de sens. C'est-à-dire que, je dis souvent par provocation, ma stratégie est parfaite, mais parfois, le marché change de sens. Le but du jeu étant de s'adapter à ce que le marché fait. Alors, bon, ça a été fantastique. Le marché a reculé au mois d'août d'une manière assez particulière, notamment avec l'échéance, le jour de l'échéance lors de l'attaque de la colonne russe par les Ukrainiens. Et puis, ça n'a pas été la demandade. Et puis, quand on regarde les actions, on se dit, dans quel contexte on évolue ? Qui fait quoi ? Comment réagissent les différents acteurs des marchés ? En fait, pour essayer de comprendre l'état psychologique du marché. Car l'analyse chartiste, c'est ni plus ni moins l'interprétation de l'état psychologique du marché à l'instant T. Et pour comprendre l'état psychologique, pour bien l'interpréter, il faut évidemment bien comprendre le rôle des différents acteurs, ce à quoi ils sont confrontés, les obligations qu'ils ont, les obligations d'un gestionnaire, les obligations d'un gérant d'arbitrage, d'un trader de Delta, d'un trader de Gamma, etc. Alors, on a eu ce mouvement, et puis le marché s'est assez vite calmé, il a remonté, prouvant, en fait, ce que j'avançais depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de raison de penser qu'on allait avoir un gros directionnel messier. Il y a eu le mouvement, c'est intéressant à exploiter, mais derrière, bon, là, ça s'est calmé. Et aujourd'hui, le marché ne voit pas sur quoi fantasmer, sur quoi parier. Et tout le monde est dans l'attente. Tout le monde est bien conscient que l'économie va mal, que les choses sont compliquées, qu'il n'y a pas de solution, que Draghi a fait tout ce qu'il pouvait. Mais, vous voyez, ce qui manque, c'est un élément sur lequel les acteurs, je parle des acteurs de marché, pourraient prendre un pari. Parce qu'aujourd'hui, on est même dans une situation où les spéculateurs ont énormément limité leur position parce que, justement, eux-mêmes ne savent plus trop sur quoi parier. Parce que, dans le pipeline, il n'y a rien, il n'y a pas d'objectif qui pourrait faire mon effort ou baisser fort, enfin, quelque chose, en tout cas, de tangible et de bien identifier il y a plein de possibilités, évidemment, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, mais on voit plus de mauvaises que de bonnes. Et comme on voit plus de mauvaises que de bonnes, évidemment, les gérants sont méfiants et ils ont beaucoup de liquidités. Et on se retrouve confrontés à des marchés où il y a beaucoup de liquidités, ce qui fait que, dès que ça baisse, s'ils n'achètent pas tout de suite, en se disant « Mais comme ça va très mal, ça peut continuer », dès qu'ils voient que ça remonte, évidemment, ils viennent, ils essaient de choper le point bas et ils viennent acheter dès que ça remonte parce que le gérant doit coller dans sa performance au marché. En fait, c'est plus ni moins un suivi technique et non pas une conviction fondamentale qui va, je pense, faire que les grands gérants vont acheter à ce moment-là, en tout cas, des titres. Et ceux qui ont des convictions long terme ont déjà acheté et les autres ont déjà vendu depuis bien longtemps des cartes qui ont été redistribuées. Et le marché est passé en 2013 avec ses grands retours, ses reprises à un marché qui est beaucoup plus lent dans ses mouvements. C'est ce que j'avais annoncé au mois de janvier. Il sera beaucoup plus lent et c'est ce qui se passe. Et je pense que, malheureusement, ça va continuer. Alors, on pourrait tenter de faire du directionnel, mais je trouve que c'est ridicule. Je le fais en intraday, je le fais sur des points sensibles. La dernière fois que je l'ai fait, c'est à 4510 en me disant, voilà, point temporaire aussi, et je pense, on va monter un peu de synthétique, etc. Je pense qu'il faut, à ce moment-là, pour essayer de gagner de l'argent, aller chercher des outils qui sont à votre disposition. Qu'est-ce qu'on observe ? Marché hésitant. Pas de conviction directionnelle. Et une volatilité très basse. Donc, quand on a une volatilité très basse, la règle du jeu, c'est d'acheter de la volatilité, d'acheter des options pour les perdre et gagner sur le sous-jacent. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit qu'au départ, on va acheter une option, on va la perdre, mais c'est pas grave parce qu'on ne la paye pas cher parce que nous sommes en basse de l'activité, et on va faire des écarts couverts sur le sous-jacent. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. Si vous savez le faire, tant mieux. Si vous ne savez pas, on peut vous l'expliquer, mais ça s'apprend. Il y a des techniques, il y a des choses à comprendre, à savoir, ça ne s'invente pas de toute façon. mais on n'est pas tout le temps dans la recherche du directionnel. Ça, c'est vraiment très important. Dans l'année, sur des stratégies, on va dire long terme, parce que c'est ce qu'on va faire, il y a eu ce 4006, il y a eu ce 4T5, mais il n'y a pas eu grand-chose d'autre pour l'instant. Et à l'instant T, le signal qu'on voit le marché, c'est, je ne sais pas, où je vais. C'est les marchés qui me disent ça, ce n'est pas moi. Moi, j'en déduis que le marché me dit ça. Après, je suis trompé. Donc là, on revient à l'interprétation de l'étape psychologique du marché, c'est là où on se trompe ou on ne se trompe pas. Bon, si vous m'écoutez sur BFM, mais j'ai l'impression de ne pas trop me tromper. Après, on ne peut pas non plus s'exprimer parfaitement et être compréhensé par tous, mais j'essaye d'apporter un peu d'éducation de course si on veut dire ça comme ça. C'est pour ça que je parle des futurs, j'explique bien l'histoire des dividendes. Là, par exemple, bon, il fait ce qu'il veut, Stéphane, mais moi, non, mais moi, par exemple, le graphique que Stéphane a montré, je suis absolument contre. C'est-à-dire qu'on s'oppose totalement. Mais il vous a dit, voilà, je vais faire un canal haussier. Pour moi, si vous voulez, je ne travaille, par exemple, jamais les canaux montants ou descendants. Jamais. Parce que, ça sort par le bas, ça revient dedans, mais tu fais quoi ? Donc, moi, je considère que le niveau d'emmerdement est en constante et que les gens réagissent toujours par rapport à des niveaux sur lesquels ils ont un problème parce que c'est toujours celui qui a un problème qui va agir. L'autre se laisse emporter par les événements s'il gagne de l'argent, encore que c'est pas facile de se laisser porter. Je travaille beaucoup les horizontales. Mais dans un canal haussier ou messier, je ne vais pas regarder un indice. Ça ne m'intéresse pas de regarder le CAC 40. Ce que vous regardez, c'est quelque chose de faux. Vous ne pouvez pas interpréter le CAC 40. En revanche, vous pouvez interpréter le futur CAC 40 parce que le CAC 40 se calcule et le futur s'échange. Ce n'est pas du tout la même chose. Attention, quand vous allez interpréter le futur, il y a plusieurs choses à prendre en considération, mais c'est pareil. Tout cela s'apprend. Il y a les dividendes, mais il y a également les taux d'intérêt. Aujourd'hui, les taux d'intérêt étant à zéro, vous faites abstraction de beaucoup de choses, mais vous faites entre guillemets de la peau sans le savoir si vous faites ça. parce que vous dites que je ne regarde pas les taux d'intérêt parce qu'il n'y en a pas, mais le jour où il y en aura, il faudra y regarder. Donc voilà, tout ça, c'est des choses sur lesquelles je vous donne des pistes. Vous travaillez dessus ou pas ? Mais pensez en tout cas que ce qui est important, c'est ce qui s'échange et non pas ce qui se calcule. Ça, en tout cas, je suis certain de ce que j'avance. Ça peut être plus ou moins cohérent avec le graphique, là, mais moi, comme par hasard, sur le futur, on n'est pas sorti par le bas si on tient compte des dividendes. En tout cas, pas si on trace le même graphique. Ça ne veut pas dire que je vais le faire quand même. Mais en tout cas, le cours du futur, la 4100, du mois d'août, n'est pas le même prix à 4100 du mois d'avril. Parce qu'entre-temps, il y a eu 156 points sur combien de dividendes. Donc ce n'est pas le même niveau de prix. Il ne faut pas les comparer. Il faut comparer des pommes avec des patates, là. Enfin, des pommes avec des poires. C'est pas la même chose. Mais il n'y a que la compréhension des mécanismes des marchés et de ce que ça représente qui vous feront comprendre ce genre de choses. Il faut qu'on vous mette sur des... Enfin, il faut qu'on vous l'explique. C'est tout. C'est pas grave. Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Mais c'est très important en tout cas de le comprendre. L'indice CAC 40 est un indice qui est la richesse, si vous voulez, des marchés, des sociétés. Le DAX, c'est un indice qui représente la richesse du portefeuille puisqu'il a les dividendes. Il prend les dividendes en compte, la performance, la richesse des sociétés. Donc tout ce qui est distribué, c'est de la richesse qui sort des sociétés. C'est pour tous les indices, en fait, c'est comme ça. Il n'y a que le DAX qui est calculé avec le dividende réintégré. Et donc, c'est quelque chose qui est très différent au niveau de l'approche de ces marchés. Alors, si vous regardez le futur, DAX, dans des périodes où le taux d'intérêt était de 10%, et vous le comparez à aujourd'hui en remontant, par exemple, sur des périodes très longues dans le temps, évidemment, alors là, vous allez regarder des choses qui sont absolument incomparables. Bon, là, je fais un cours de bourse, donc je vais arrêter, mais on va revenir un peu au marché. Là, le signal, il est, personne n'a de pari à faire sur des directions. Donc, exploitons des situations de basse volatilité avec les options. Pour préparer, éventuellement, une vente vers 4 500, en ayant acheté des calls sur des points bas, quand on est vers 4 500, pourquoi pas ? Et puis, si on va à 4 500, on vend des futures protégées par des calls 4 500, et si on revient sur 4 400, on va gagner sur le futur, le call, on s'en fout, on va coûter 28, on va en gagner 100. Et si on a acheté en plus des putres quand on est à la 4 500 pour penser que le marché va faire cette dérive horizontale, dont j'ai parlé également sur BFM, et bien à ce moment-là, si on revient vers 4 400, on fait le chien à l'inverse, on va racheter les futures qu'on a vendues, on va se remettre acheteurs protégés par des putres, et on va recommencer à jouer cette dérive horizontale, en étant parfaitement protégés. Et s'il marché décroche, là le problème, c'est que qui décroche ou qui monte, il faudra, il sera nécessaire de voir pourquoi il le fait, et dans quelles conditions il le fait. Prenons par exemple la sortie de mardi à la baisse. Lundi, avec Julien, on disait sous 4 405, c'est Benzal, vous savez, de De Beydel. il disait, alors lui il était très baissier à ce moment-là, et moi je dis oui, on passe baissier, enfin, moi je passais neutre en fait, sous 4 405, peut-être pour aller chercher 4 300. Et dans la séance, si vous voulez, on a baissé, et alors, moi je regardais les actions à ce moment-là, beaucoup de régularité, que du panier, et je ne vois aucun flux vendeur. alors ça, attention, pour les voir, il faut de l'expérience. Je ne voyais pas de flux vendeur. Donc, à ce moment-là, on a changé de fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, on va se racheter sur le double appui, et puis on revendra si ça casse. On est obligé de faire comme ça, parce que le problème aujourd'hui, c'est que les logiques techniques sont bien supérieures aux logiques fondamentales, surtout sur des horizons de trading à la journée, à une semaine, ou à un mois. Évidemment que la logique fondamentale, elle, va rester importante sur des horizons de trading très loin, mais à court terme, évidemment, on est obligé de réanalyser, c'est pour ça qu'on dit la vie, il y a vu, qu'est-ce qui fait que ça baisse, qu'est-ce qui fait que ça monte ? Parfois, c'est des micro-news, mais alors, comment ça se traduit sur le marché ? Alors ça, ce n'est pas facile à faire, c'est sûr, il faut être dessus, il faut le voir, il faut le vivre en temps réel. Il y a des choses à faire, bien sûr, surveiller les volumes, par exemple, il y a des choses à faire. Surveiller les valeurs qui décrochent. Quand vous voyez, par exemple, c'est ce que je dis sur BFM parfois, en disant, ouais, regardez, ça baisse, la plus forte baisse, c'est moins 1,80, c'est ce que j'ai dit. et d'ailleurs, mardi, quand ça baissait, il n'y a pas de baisse, c'est rien, il n'y a pas de flux, il n'y a pas, par exemple, ce que nous avons eu au mois de juillet quand j'ai monté un, j'ai fait un tunnel baissier extraordinaire sur 4,500 quand on a pu commencer à casser, quand on est revenu, là, il y a eu une stratégie à monter en directionnelle à la baisse, mais on avait des LVMH qui faisaient du moins 6, du moins 7, du JTDR à moins 8, moins 7, il y a eu, on a vu des attaques, des vraies attaques sur les valeurs, vous voyez, et c'est ça qu'il va falloir que vous appreniez à trouver, à voir, c'est pas compliqué, mais, bon, abstraction faite d'une news intrinsèque à la valeur, catastrophe, annoncée, non, bon, mais, hors catastrophe, le cas d'Hermel, c'était un événement technique qui a fait qu'elle a beaucoup baissé, donc, je ne l'ai pas mis dans la colonne des éléments négatifs qui pouvaient me faire penser qu'il y avait des programmes de vente, vous voyez, parce qu'on identifiait parfaitement la cause de la baisse de la valeur. C'est souvent, lorsqu'on ne connaît pas la cause, que là, il faut s'inquiéter sur est-ce que le marché est en train ou pas de se retourner quand on détecte des moins 6 ou des moins 7, et tant que vous n'aurez pas de moins 6 ou des moins 7 ou des moins 8 sur des valeurs de mauvaise qualité. En 2011, on avait démarré avec les deux premiers jours, je crois que c'était Alcatel-Valweig, pam, pam, et là, j'ai dit tout de suite un moins 8, moins 9, et tout ça, c'était pas quelque chose d'anodin, c'était l'annonce qui a un problème, mais je ne savais pas que ça allait derrière s'écrouler, mais il y avait une alerte et il fallait passer vendeur. Aujourd'hui, le marché dit non. Et quand j'ai parlé qu'à la limite, la baisse que nous avons eue en nous a vacciné le marché, il a vacciné le marché parce qu'il a refait prendre conscience aux gens qu'il y a le risque qu'il était toujours là et qu'il fallait faire attention et garder des liquidités. Et c'est pour ça que le marché, là, il ne fait pas grand-chose. Il est monté un peu vendredi, enfin, pas mal, parce qu'il est revenu pratiquement sous les 4,5 et puis il est reparti à la baisse. Mais il n'y a plus les catalyseurs que nous avions parce qu'il n'y a plus notamment cette spéculation prise à contre-pied. Elle n'est même pas prise à contre-pied. Elle est liée dans les faits, je vous le dis, la PO est vendeuse, mais la PO est très faible. Elle est de la position ouverte. La position ouverte est très faible. elle n'est pas de nature à impulser des forces haussières. Non. Ils sont très peu exposés, donc ils ont les moyens. Ils craqueront pas. Ils ne craqueront pas. Alors, dans les phases de marché précédentes, ils ont craqué à plusieurs reprises. Et en fait, ils ont amplifié les mouvements. On est revenu à la case départ. C'est-à-dire qu'ils ont provoqué des mouvements d'accélération à la hausse et notamment, même à 4,100, à la baisse. On a eu aussi des amplifications dues à des débouclements de positions spéculatives. Donc aujourd'hui, on peut parier encore sur la poursuite du contexte actuel de l'hésitation et d'un manque de directionnel. Alors après, savoir monter des stratégies et gagner de l'argent sur ces principes, ben écoutez, ça demande un peu de savoir-faire, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire, et là, je rejoins Stéphane, on ne peut pas dire, jouons la hausse ou jouons la baisse à partir de maintenant. Parce que moi, je suis acteur, donc je le fais de ce que je vous dis. Et aujourd'hui, moi, ce que je fais, alors j'ai beaucoup vendu vendredi, mais j'avais préparé mes ventes avant, comme je vous l'expliquais avec les options, par exemple, avec un portefeuille titre, avec un panier de titres. Il faut très bien dire, tiens, je vais acheter quelques valeurs qui vont, je pense, dans un horizon long terme surperformer le marché et en face, s'en servir comme un call, et en face, travailler des futurs avec beaucoup de liquidités, à la vente, quand on est sur un point haut important, comme le 4 500, qui était identifié, pour moi, comme un niveau important, potentiellement important, alors qu'il est devenu après, mais moi, je dis toujours au début, potentiellement important, donc à partir de là, on va commencer à agir, ça ne veut pas dire qu'on va prendre des positions immédiates importantes, mais on met un doigt dedans. Vous savez, la bourse, on module l'exposition, donc on commence à créer des positions à partir d'un certain niveau, si ça se valide, on renforce les positions, mais si on a tort, c'est-à-dire que le marché compte une montée, on ne renforce pas. on a mis un doigt, protégé, et on attend. Et si le marché retrace parce qu'on pense que le contexte de toute façon restera hésitant, et c'est la base des scénarios qu'on va mettre en place, c'est-à-dire qu'il faut travailler différents scénarios, comme les échecs. Il y a différentes variantes, possibles, on est surpris ou pas par la réponse adversaire, mais a priori, on a prévu une réponse. C'est ça le secret de la bourse. C'est pas de deviner tout le temps ce qui va se passer, c'est qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je peux faire, et quel est le sens qu'on pourrait prendre le marché. Et s'il prend telle ou telle direction ou s'il n'en prend pas, qu'est-ce que je fais ? C'est comme ça qu'on a de l'argent. C'est pas en jouant le devin, surtout pas. Même si humainement parlant, on est tous dans la situation de se dire putain, je pense que ça va monter ou je pense que ça va baisser. Mais c'est souvent la conséquence d'émotion, la conséquence d'un passé, à partir du moment où on en est conscient, c'est parce que moi je suis comme les autres. J'ai été traumatisé par 87, même si je suis encore vivant. J'ai été traumatisé par beaucoup de craques. Mais moi quand je suis arrivé en 87, j'ai des gens qui ont été traumatisés par 81. Et ils sont restés vendeurs entre 81 et 87. Et en 87, ils n'ont pas récupéré leur pognon quand il y a eu le craque et continuer de vendre. Donc le traumatisme émotionnel, il est important dans l'histoire du trader. Voilà. Donc il faut le mettre de côté. Il faut essayer de construire des positions en fonction d'un contexte de marché avec des outils qui sont à votre disposition. C'est à la fois simple et compliqué. Ça demande en tout cas une éducation et un savoir-faire qu'il faut apprendre. Voilà. D'accord. Donc on a compris un petit peu la vision de Jean-Louis. Moi je vais essayer de réveiller un peu ceux qui dorment. Il y en a qui dorment un petit peu. Donc bon, moi je n'ai pas les mêmes visions que Jean-Louis mais il utilise beaucoup les options. Donc c'est effectivement une vision un peu différente. Et ça demande du travail, ça demande de l'éducation et il a raison de dire qu'il faut se former avec ces notions. Alors, moi je reviendrai un petit peu sur ce qu'on avait vu déjà. Donc c'était au mois de mars. Donc le mois de mars, janvier, février, mars, c'est ici le mois de mars. On était à ce niveau-là et je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais dit qu'on sentait que le marché avait de plus en plus de mal à monter mais qu'il restait encore haussier. Pour l'instant il était encore haussier. J'avais donné 4600. Donc c'était pas mal mais 4600 c'est un point rond c'est un peu, tant mieux, c'est ce qui l'a touché.